Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo du mercredi. Alors cette semaine je suis à nouveau accompagnée de Natacha parce que je voudrais vous parler à nouveau d'allaitement maternel et de réflexes archaïques. Donc aujourd'hui je vais vous parler du réflexe de moro. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un réflexe qui fait que quand le bébé a la tête légèrement penchée en arrière ou quand il est en état de stress, il va complètement s'ouvrir sur son axe et ensuite dans une deuxième phase se refermer en position fétale. Le réflexe de moro va avoir un impact sur l'allaitement, s'il ne s'est pas développé correctement, s'il est très très présent ou s'il ne s'est pas intégré quand l'enfant a passé 4 ou 5 mois. Ça va créer beaucoup d'anxiété, d'irritabilité du bébé, une sensibilité exacerbée et du coup on va avoir des tétés très chaotiques, des parents épuisés et pourtant l'allaitement maternel n'est pas en cause, le bébé ne s'est pas tété. Donc ce stress-là que vit l'enfant, on a besoin absolument de l'apaiser pour que la tétée se passe bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir emmailloter le bébé, il a besoin en fait, ce bébé-là, d'être contenu comme quand il était dans l'utérus maternel. On va pouvoir emmailloter, on va pouvoir le maintenir en ayant vraiment, enfin c'est-à-dire qu'on ne tient pas juste la tétée puis je fais autre chose, je discute, c'est que je vais vraiment le maintenir avec tous mes bras, ma main, je vais caler ses pieds, le maintenir le plus possible si je ne l'ai pas emmailloté. Je vais me mettre dans une position, dans un environnement calme, sécurisant et que ce soit très ritualisé en fait, que ce soit toujours pareil pour apaiser aussi le système nerveux du bébé. Et puis je vais utiliser un autre réflexe qui est le réflexe, qu'est-ce que sont-ils ? Les réflexes d'agrément palmaire et plantaire. Donc c'est ces petits réflexes qui font que bébé va serrer comme ça sa main. Donc je vais mettre quelque chose dans la main de bébé, je peux mettre mon doigt, pareil sur ses pieds ou je peux mettre un petit objet. En fait bébé va activer ce réflexe-là et serrer. Et il se trouve que quand on active ses réflexes palmaire ou plantaire, ça inhibe, ça bloque le réflexe de Moreau. Donc ça va favoriser le tétée plus au calme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette troisième petite vidéo sur l'allaitement maternel et le réflexe de Moreau. Je vous embrasse alors et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !